bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale base de l'aquarelle je m'appelle blanche je suis aquarelliste on a déjà bien défriché le matériel avec les couleurs avec le pinceau dans les vidéos précédentes et on va continuer aujourd'hui avec le papier alors c'est vrai que j'aurais peut-être même dû commencer par le papier parce que finalement c'est le sujet le plus important à l'aquarelle je trouve quand on va se fournir en matériel aquarelle dans une boutique de boza normalement ça devrait être votre priorité ça devrait le papier aquarelle parce que c'est vrai qu'on a tendance à être attiré par les couleurs mais le papier aquarelle à toute son importance et ce qu'on va faire aujourd'hui dans cet exercice c'est que je vais vous montrer comment réagit les couleurs comment elles réagissent sur différentes compositions de votre papier aquarelle parce qu'il ya plusieurs compositions les papiers de base aquarelle sont faits en cellulose et les papiers un petit peu plus de meilleure qualité on va dire sont en coton et on va dire que c'est comme quand vous allez courir vous avez besoin d'une bonne paire chaussure à l'aquarelle c'est pareil si vous voulez faire une aquarelle qui vous plaît donc vous soyez satisfaites il vous faut un bon papier une bonne qualité de papier donc on va faire un exercice identique sur trois qualités de papier différentes si vous n'avez pas toutes ces qualités de papier évidemment et bien vous faites avec ce que vous avez mais peut-être si vous avez déjà du papier cellulose et du papier coton déjà ce sera super donc on va s'amuser encore on va faire une petite création à la fin parce que moi j'aime bien m'amuser aussi avec l'aquarelle donc allons-y dans cette vidéo nous allons faire ensemble une série d'aquarelles médaillons en préparant à l'avance un fond sur chaque qualité de papier aquarelle que l'on aura sélectionné on pourrait ainsi explorer la réaction de l'eau et des pigments sur le papier et créer une fois que tout sera sec de jolis visuels on démarre avec un point matériel comme toujours je vous propose de faire des formats carte postale voilà 10 par 15 cm environ moi je fais à l'oeil comme d'habitude vous me connaissez ils seront pas tous exactement la même taille et voilà l'idée c'est d'avoir trois formats à peu près carte postale donc l'idée c'est de partir sur des qualités différentes si vous moi j'en ai trois voilà si vous en avez que deux à la maison que deux qualités de papier différentes sera très bien on va commencer avec un papier aquarelle classique souvent à base de cellulose c'est pas forcément écrit sur les blocs mais c'est le cas c'est du papier cellulose moi je vais avoir un papier avec du bambou et du coton en composition donc c'est de la marque annuleux il est très très bien pour démarrer l'aquarelle et un papier 100% coton windsor et newton qui est pour moi le top du papier aquarelle si vous avez ces trois qualités de papier c'est super si vous en avez plus c'est encore mieux mais déjà un papier cellulose et un papier coton ce sera très bien je vais utiliser deux pinceaux aquarelle je vais avoir besoin d'un large pinceau aquarelle à la vie j'utilise toujours les windsor et newton professional watercolor en poils synthétiques c'est un taille 16 vous voyez il est quand même assez large mais ça va nous permettre de faire des jolis fonds assez rapidement et pour les détails ensuite pour faire tous les petits décors on va avoir besoin d'un pinceau aquarelle un peu plus petit taille 6 ce sera largement suffisant vous aurez besoin bien sûr de vos couleurs aquarelle je vais aussi utiliser la marguerite ma palette en forme de marguerite je la trouve vraiment pratique parce que là elle a des larges compartiments et j'ai mis directement mon aquarelle en tube l'intérieur ça va me permettre de faire de charger plus facilement et plus rapidement mon gros pinceau et un chiffon en coton bien évidemment on démarre avec le papier aquarelle classique à base de cellulose alors vous allez bien humidifier votre gros pinceau plonger le vraiment dans le bocal d'eau plusieurs fois faut qu'il soit bien humide et vous le passez avec un tout petit peu de verre de périlène ou le verre foncé que de votre palette il faut qu'il n'y en ait pas trop trop et puis on va venir l'écraser comme ça en formant déjà un premier cercle sur votre surface du papier aquarelle et puis vous allez déjà formé juste avec tout le corps du pinceau un ovale une forme de médaillon comme on l'a vu tout à l'heure si comme moi vous avez vraiment un gros pinceau aquarelle vous allez vraiment rapidement sur le petit format qu'on a choisi faire votre forme ovale ça va se faire très très rapidement donc on a vraiment une base assez claire au départ ce que vous faites ensuite c'est que vous mettez peu d'eau dans votre pinceau mais beaucoup plus de pigments vous chargez vraiment la pointe de votre pinceau avec plus de verre le vert foncé que vous aurez choisi moi c'est toujours le vert de périlène et je vais en mettre comme ça un petit peu sur les côtés donc là vous allez pouvoir observer vraiment ce qui se passe sur votre papier et surtout vous amusez donc voilà aussi rajouter comme ça des petites éclaboussures d'eau au centre et ce papier là il a tendance à sécher beaucoup plus vite il ya des parties que vous avez peut-être un peu plus appuyé sur les côtés par exemple qui vont déjà être sèches puisque c'est un papier à base de cellulose qui retient moins bien l'eau ça va sécher vraiment beaucoup plus vite et c'est peut-être ça des fois qui peut vous poser vous poser par nos problèmes donc là on continue à s'amuser parce que là c'est sans pression on fait vraiment juste un fond un travail préparatoire donc ça va sécher ça va s'éclaircir et puis ce qu'on veut c'est d'avoir un effet on veut un effet un petit peu flouté un petit peu foncé quand même sur les côtés pour faire un effet de petit cadre faites comme ça vous plaît voilà et puis quand vous pensez que c'est terminé vous mettez de côté et on laisse sécher on y va avec le papier bambou et coton de chez annuleux j'aime beaucoup ce papier je le conseille très souvent aux personnes qui démarrent l'aquarelle parce que les 5% de coton je trouve font déjà un peu la différence et quand on apprend à peindre à l'aquarelle le papier comme je vous le disais est très important et le coton retient vraiment l'eau donc déjà d'avoir 5% de coton dans la composition de son papier aquarelle je trouve que ça fait la différence et on va pouvoir observer ça donc on refait le même principe un bel ovale juste avec un jus clair coloré juste teinté légèrement là ici j'ai utilisé du orange de canium faites le avec la couleur que vous avez ça peut être un un jaune de canium aussi ou un jeune de naples voilà avec ce que vous avez dans la palette je vais rajouter quand même un peu de foncé encore autour et puis là voilà l'idée c'est de toujours observer les couleurs et les pigments comment ils se fondent sur le papier est ce que ça sèche plus vite est ce que ça sèche plus lentement voilà prenez le temps d'observer tout ça on passe au papier 100% coton alors là on va voir tout de suite la différence enfin vous vous allez pouvoir observer ça donc moi bien sûr je suis un cochon donc j'arrive toujours à en mettre partout c'est la deuxième fois donc vous avez vu dans ces cas là si on tâche on peut tout de suite venir essuyer sa goutte d'eau avec votre petit chiffon en tissu que vous avez à côté on est donc sur un mélange rose corail donc pour réaliser ce mélange j'ai utilisé du rose opéra et du orange de canium donc quand vous associez ces deux couleurs vous obtenez cette teinte corail qui est vraiment très sympa donc je l'ai utilisé d'abord en base très clair avec beaucoup d'eau ensuite vous voyez comme tout à l'heure je l'ai fait sur les deux précédents papier on va venir avec la pointe du pinceau un peu plus chargé en piquement on va venir vraiment toucher les contours de notre cercle et puis même pourquoi pas rajouter carrément du orange de canium par endroit tout ça va s'éclaircir en séchant là voilà peut faire comme tout à l'heure on prend le temps aussi d'observer ce qui se passe un petit peu sous nos yeux vous verrez vraiment là que avec cette qualité de papier l'eau reste plus longtemps l'humidité se garde plus longtemps dans cette qualité de papier dans ses fibres les fusions se font plus naturellement les fondus des pigments dans le dans le relief du papier vous allez vraiment les voir se faire plus facilement avec cette qualité on revient avec notre papier bambou coton utilisez du rose permanent si vous avez ça et on va passer avec le pinceau taille 6 et vous venez juste passer la pointe de votre pinceau faire quelques tâches par endroits en les répartissant on va dire de manière assez homogène on fait une espèce de deux poids en faisant des petits pois donc il ya en vrai c'est pas des poids on essaye de faire des framboises vous l'avez compris vous l'avez vu au début de la vidéo et vous allez voir que par endroits le papier qui est encore humide va faire un joli fondu de couleurs et il ya des endroits qui seront déjà secs et là malheureusement on n'aura pas cet effet là donc là on est encore dans la préparation du fond donc on va laisser sécher comme ça juste par endroits quelques touches de couleurs faisons marche arrière et revenons avec notre qualité papier aquarelle cellulose ce que l'on observe c'est que vraiment le vert de périlène s'est bien éclairci on a une trame de fond à base d'auréoles puisque le papier à base de cellulose ne permet pas à l'aquarelle de sécher harmonieusement donc il ya toujours ces effets un petit peu d'auréoles comme ça quand on met beaucoup d'eau mais ça nous fait quand même une jolie trame de fond et ça on peut l'exploiter et on va pourquoi pas travailler juste en monochrome puisque là on a quand même une petite contrainte c'est qu'on est parti sur une teinte foncée qui est le vert de périlène même si on l'a beaucoup dilué on a quand même une trame de fond assez assez froide on va dire donc là si vous venez lui rajouter des couleurs comme du orange des rouges ou des roses vous aurez toujours un effet un petit peu sali un petit peu boueux sur vos couleurs que vous passerez par dessus votre fond donc là mon conseil c'est d'utiliser voilà soit le même vert en monochrome soit d'autres verts voilà des un vert de vessie par exemple voilà les un vert olive ou des bleus voilà rester dans des teintes froides comme ça ça se passera bien visuellement parce que vraiment là vous pourrez vous pouvez tester après si vous ajoutez des couleurs chaudes vous aurez un effet un petit peu sali donc allez on se met une petite contrainte on va faire juste un décor végétal en monochrome voilà testé le si ça vous fait plaisir vous vous nuancer simplement la teinte en ajoutant plus ou moins d'eau à chaque fois j'essaye de varier les les sujets vous voyez j'ai mis une une base avec un feuillage très clair au centre j'ai mis un eucalyptus très foncé aussi un petit peu en en trame de base et puis ensuite vous venez compléter ça avec des des éléments un peu plus petits des éléments un peu plus complexes comme des petites graines voilà essayer de varier un peu les sujets dans votre bouquet on revient sur notre qualité bambou coton qui a séché j'espère que vous arrivez à suivre sur les l'enchaînement des médaillons mais normalement notre base maintenant est complètement sèche on revient tout simplement avec le rose permanent que l'on a pris tout à l'heure pour faire les effets de fondue de tâches un petit peu plus fondue qui ont maintenant séché et on va faire des framboises plus réalistes donc pour ça vous utilisez juste la pointe du pinceau et votre couleur pure et vous venez dessiner des petites framboises voilà c'est normalement pas trop trop compliqué vous faites juste des petits points les uns à côté des autres et puis vraiment vous ciblez là où vous avez fait des tâches tout à l'heure qui ont fondu dans le papier comme je le disais tout à l'heure sur cette qualité de papier vous avez 5% de coton et on peut déjà noté voilà que on a un rendu plus homogène dans notre fond on a juste voilà cette partie haute qui a séché un petit peu trop vite peut-être parce que j'avais un tout petit peu trop appuyé sur mon pinceau lorsque lors de la préparation du fond mais c'est 5% coton déjà font la différence je trouve j'espère que vous pourrez le notifier si vous avez la possibilité de tester ce papier vous leur ajoutez bien évidemment une petite collerette alors ce que l'on peut faire c'est faire attention de les orienter plus vers le haut plus vers le bas d'en mettre orienté vers le côté voilà essayer de donner un petit peu de la variété à l'orientation de vos petites framboises pour avoir un effet de motifs de pas de motifs plus harmonieux on repasse avec notre fond sur la qualité 100% coton qui a bien éclairci avec du bleu outremer je vais venir vraiment appuyer tout le corps de mon pinceau sur le centre du médaillon pour créer une espèce de ligne d'horizon donc déjà prenez le temps de bien réaliser cette ligne d'horizon puisque déjà vous aurez fait la moitié du travail de ce petit paysage marin donc ce geste là on le fait dans la vidéo précédente sur le pinceau aquarelle donc je vous invite à la consulter mais l'idée vraiment là c'est de profiter de notre qualité 100% coton vous insistez bien sur la ligne d'horizon avec du bleu outremer pur et vous venez diluer après avec plus d'eau au premier plan mais vraiment votre ligne d'horizon elle doit être bien droite ensuite vous dessinez un petit fard très basique très naïf j'utilise la couleur rouge lac écarlate donc on a des inspirations un petit peu bretonne vous m'en voudrez pas mais c'est c'est très local on va dire de là où j'habite ce petit paysage marin mais voilà vous insistez vraiment au centre sur les détails et puis autour vous faites plutôt des traits suggérés voilà vous mettez pas des détails partout on n'a pas envie de que ça soit trop trop fourni mais normalement avec ce beau papier 100% coton vous devriez avoir des jolies fondues de couleurs le rouge lac écarlate voyez qu'une couleur très pigmentée va venir fondre tout doucement soit dans le bleu outremer soit dans la façade en verre de vessie et ocre jaune et puis vous pouvez rajouter voilà au premier plan quelques petits rochers toujours suggéré voilà avec la pointe du pinceau en couleur gris de peine notre petite exploration des papiers aquarelles est donc terminé vous avez à l'arrivée un joli triptyque d'aquarelle en forme médaillon on aurait pu en faire d'autres encore sur le thème des fleurs pourquoi pas et revenir aussi avec de l'ancre par dessus votre fond aquarelle c'est aussi une bonne idée j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas à me laisser un commentaire et toutes vos questions juste en dessous je serais ravie d'y répondre laissez moi un petit pouce bleus ça fait toujours plaisir et puis si vous le souhaitez aussi inscrivez vous à ma chaîne pour plus de vidéos sur l'aquarelle je vous dis à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501